N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne frérot pour ne rien manquer et être à l'affût de toutes les rediffes et des meilleurs moments de mon live mais surtout je suis en live chaque soir à 20h sur ma chaîne Kik Mais je l'ai même pas vu moi celle là Les amis je sais que en chaque début d'année vous refixez de nos objectifs donc comme d'hab je vous souhaite de devenir des monstres La chaîne est là pour ça il y a un max de vidéos n'hésitez pas à les croquer et à poser vos questions je suis là pour vous aider comme d'hab Contexte de cette vidéo sinon vous n'allez rien comprendre En gros ça fait secrètement plusieurs mois que j'essaie de faire aimer les sports de combat et notamment la boxe à inox et ça a marché je lui ai appris quelques bases il adore ça du coup l'idée que j'ai eue c'est lui présenter Baki très bon combattant MMA que je connais très bien et justement faire quelques entraînements ensemble que ça soit combat ou même escalade on est à la fin de l'arc escalade donc profitez bien ceux qui aiment ça pour passer petit à petit sur l'arc combat ce qui va être super intéressant enfin bref j'en dis pas plus je sais que vous l'avez adoré d'ailleurs si vous aimez le concept mettez un max de pouces bleus et pour finir je le dis toujours quand c'est le bon moment le code manga est boosté au max sur MyProtein 40% de réduction foncé c'est énorme vêtements de sport, compléments alimentaires etc et moi ce que je vous conseille de faire c'est un petit déj très simple et très facile à mettre en place de la whey, choco brownie, chocolat c'est super bon avec de l'avoine, du lait d'amande et voilà vous avez un déjeuner super utile en sèche ou en prise de masse qui se boit en 2-2, qui se mange en 2-2 enfin bref merci à tous ceux qui l'utilisent comme d'hab vous êtes des meilleurs il est temps de commencer j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant l'issons en attendant MyProtein on est venu tuer le temps à la salle exactement le problème c'est que les deux sont habillés voilà un peu bien habillés ce qu'on peut faire c'est toi tu as des séances un peu explosivité c'est ça, en fait on va faire un peu des exos qui peuvent être utiles dans un aspect de sport de combat ok là on va être sur pas mal d'exercices nous ça nous permet de pas trop transpirer parce qu'on n'a pas la tenue adéquate il a dit les termes directs et du coup vous ça vous permet d'apprendre les exos et pareil pour Idriss même si je pense qu'il connait déjà bien ok donc là première exos on va travailler un peu la vitesse de poussée donc on va prendre une barre de développé bouché classique normalement il faut charger assez lourd là vu que c'est pour l'explication ah non je crois que c'est le même jour l'objectif c'est de chercher à votre sac c'est pas le même t-shirt c'était le même jour de tournage avec cette charge-là donc vous n'êtes pas à l'échec et l'objectif c'est de garder une vitesse très élevée c'est un baiser la priorité sur cet exercice c'est la vitesse d'exécution exactement la vitesse d'exécution là c'est vraiment intéressant j'ai posé une question sur l'exécution tu vois moi je fais du bench mais j'ai jamais trop voulu spécialiser non plus parce que plus tu spécialises dans le DC et moins il est transférable j'ai l'impression dans d'autres sports tu sais tu commences à trop cambrer tu fais trop de montage pour l'aspect préparation au combat est-ce que tu vois quand tu pousses tu relâches totalement les onoplates en fait ce qu'il faut se dire c'est que si tu veux travailler tes muscles on va le faire comme un powerlifter là en l'occurrence notre objectif c'est très explosif et le jour du combat on va se mettre dans la position la plus adéquate possible pour pousser fort et de manière explosive c'est un peu comme si tu essayais de partir d'un rocher le travail justement c'est les dents l'entailleur qui finissent dans le mouvement est-ce que ça tu le fais avec des pompes ou tu fais avec autre chose en fait ce qu'il faut se dire c'est que là ça serait ce qu'on fait en traitement physique général ça c'est quand tu vas être assez loin d'un combat genre à 3 mois, 2 mois, 3 mois et là on va chercher à travailler vraiment pour l'exposibilité de manière générale plus tard quand le combat va approcher on va faire des exos qui deviennent de plus en plus spécifiques au combat genre tu peux voir des mecs qui mettent une baffe au sol là ça ressemble de plus en plus au combat et là on a l'engagement de l'épaule etc ce dont le poids faut tendre c'est fixe hop exactement le point il va du point A au point B et d'ailleurs même si ton coup est moins rapide si juste il fait la distance A à B même s'il n'est pas si rapide que ça c'est pas qu'il y ait moins de distance c'est que le cerveau humain il ne faut pas calculer assez rapide c'est vrai qu'il a des petits bras bas qui alors s'il fait un petit coup comme ça même s'il le fait très vite ça se voit venir c'est pour ça que les combattants on ne peut pas combattre trop souvent parce que quand tu combattes trop souvent t'as jamais de temps pour progresser parce que quand t'as la préparation d'un combat tu peux pas faire de cycle de force ni de cycle technique en vrai parce que pour apprendre de nouvelles techniques t'as besoin de temps alors que quand tu prépares un combat c'est pas le moment d'apprendre de nouvelles techniques c'est surtout le moment de rendre plus tranchant que celle que t'as déjà du coup là on va faire du rowing ça va être exactement opposé de ce qu'on va faire on va attendre une petite seconde on va faire des coups sur celui-là vu que le rowing ça pratique plus vite que les pecs c'est d'autant plus important de faire des coups c'est le tour je suis le coin de je ne suis pas gros je me suis le cul des coups je ne sais pas bonjour bonjour je ne veux pas vous entraîneur en vrai là on va pukav on s'est fait chasser du basic fit merci basic et pourtant la salle était golden tout était bien nickel la salle était bien mais on va rien montrer on va rien montrer non comment se dire cette journée en vrai c'est la vraie je suis virée là là on arrive à l'escalade putain le mec qui tient ce basic fit il doit avoir le démon contre sa sécurité il doit avoir la haine on vient de rejoindre Inès il est même pas là pour la troupe donc on va regarder son niveau là avoir ça comme ça vous pensez c'est comment moi j'ai vu un peu la base ok c'est l'échappement aussi en fait l'idée moi je propose on fait un délire de défi bah regarde on fait ça en mode échelle c'est à dire niveau 1 niveau 2 niveau 3 comme ça on voit vos limites il est de mauvaise humeur il n'a pas pris mes chaussures comment la bleue regarde les chaussures c'est pas la chaussure qui fait le rappeur mais déjà fait un skid là de vous voilà tu les sens comment les deux là il va être chaud c'est des sportifs je te dis attends c'est le n2 il faut que tu les fumes aujourd'hui parce que demain elles sont ouais demain elles sont enculées ouais demain elles sont enculées ouais demain elles sont enculées montre ton prime aujourd'hui parce que là les gars essayez de faire la orange comme ça vous pouvez chauffer franchement c'est un sport possible ne sois pas arrogant ne sois pas arrogant on va voir les prochains niveaux tester le début de la rose qu'on rigole un coup mec la rose elle est costaud tu leur tends un pied ou c'est je leur tends un putain de pied il y a rien ici là celle là elle est costaud attendez on va arrêter de réfléchir ça je prends une stratégie attends j'essaye celle là elle est costaud de fou tu la connais c'est trop ça mais attends attends attend mais il nous a fait tracer un niveau et c'est vert déjà c'est niveau dessus le vert ça se voit qu'on va y arriver c'est bon vert mais qu'ils aient un peu de progression on va y arriver le vert tu les mets un 2 hop ça fait il en vrai ce qui est bien c'est que c'est assez court c'est assez court on a pas la même depth de coup mais le manque de fou je crois qu'il est trop compliqué les gars il est chaud il est chaud en vrai il est chaud je crois que ça va vraiment dur d'aller le chauffer qui est le premier de vous deux à l'avoir c'est pas mon temps en mire on vient de commencer il y a une bleue regarde tu vois là t'as une verte assez simple normalement t'as bleu à côté bleu c'est chaud si c'est ça mais normalement si t'as vert et bleu c'était bien il y a des verts parfois ils sont plus durs que des bleus vas-y un aile j'aurai arrivé frère ok et maintenant t'as envie de voir il est vraiment trop compétitif ce mec c'est pas chaud en fait au bout d'un moment t'as envie que j'ai puissé j'ai puissé j'ai puissé tiens 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 je vais prendre un léger et du coup j'essaie de prendre des étapes exactement exactement attends et laisse moi c'est mon tour là ça va être réveillé si je le fais ouais en fait faut prendre son temps j'ai voulu griller les étapes je me suis dit c'est bidon je vais même pas tous les prendre je me suis dit t'es chaud mec hein hé je te jure il est pas si simple hé je te jure il est pas si simple hé Inès casse ce verre s'il te plaît pour montrer c'est qu'il est né le verre ? ouais bah ouais mais en sur celui là t'es obligé de l'avoir mais en vrai je veux que tu fasses le verre parce que c'est un piège j'ai l'impression qu'elle est facile de fou en fait il y a un monde où tu le fais pas il y a un monde où je l'ai pas j'te jure nan en vrai faut prendre son temps sous-essime juste pas c'est bon là il va se réveiller par contre le son ok là il s'est réveillé t'as sous-estimé l'adversaire voilà ok bah maintenant niveau suivant tu peux choisir le bleu que tu veux moi je vais partir sur le plus dur donc tu me le choisis celui-là il a la galère hein bah celui-là devant il est dur de baiser ah oui je pense que le bleu devant il est pas facile mais là on est bien sur celle-là franchement c'est du miel c'est là vas-y on va voir ton miel on va voir le miel jusqu'où il va ça là j'ai l'impression que c'était du gingembre et regarde le jalembre final la prise où tu vas mettre tes deux mains à la fin oh oh putain elle est dure elle est dure je t'avais dit hein en vrai t'es bien monté pour une première fois en vrai je sais pas si t'as vu j'ai réussi à caler mon pied sur le mur ouais faut faire ça je sens pas mais du coup regarde il faut mettre ton pied et chercher la petite merde là-bas quelle merde c'est là ? ouais le truc seul tu y étais presque en vrai ouais ça c'est là tu vois regarde il y a tirage putain il est malin non il est trop chaud regardez ce glow là putain je compte que c'est gros genre et sans chaussures sans ma chaussure comme quoi vas-y 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 tu vois t'as des longs bras t'es bien genre il fait moins de gestes techniques que nous il fait juste ça ouais lui il tire et traction pourquoi c'est lui qui le fait une deuxième fois ? c'est un ou deux ? c'est trop beau je te jure ok t'es bien là calque ton pied à gauche voilà et ensuite celui-là voilà non yes hé là je suis content bien sûr je suis malveillant hé là c'est la course c'est bon parce que moi c'est ma limite ce genre de niveau je veux pas aller plus haut hé bah il fait quoi là ? là il voulait faire une séance d'eau en vrai sur la caméra comment ça a l'air easy déjà on voit même pas que c'est penché tu vois c'est quoi ça chronos ? et après le grip vas-y Idris mec on compte sur toi hein allez là bien vu là c'est trop dur la rare roche en plus je filmais mal c'est l'heure de la revanche j'en vois quand Kratos il a plus midi ouais ouais faut vraiment pas qu'il la passe reste avec nous les nullos il arrive pas non il arrive pas il est assez limite oh prends ton temps prends ton temps là prends ton temps là respire et en plus pourquoi celle de là-haut elle tient pas c'est à dire qu'il faut que tu sois stable sur les trucs c'est pas elle qui va retenir tout ton poids non en fait je me reste pas je reste pas assez sur l'avant-dernière c'est ça mon problème c'est ça mon problème ouais ouais tu la touche la etre mais en vrai tu sais que les gars je me vois aucun je me vois pas du tout euh pas du tout prendre est-ce qu'elle a des trucs est-ce que c'est dynamique ou équilibre truc ? moi tu peux le faire comme tu veux moi tu peux le faire comme tu veux ok ah ouais c'est dynamique alors mais regarde comment il le tient en vrai une fois que t'as passé ça oh non le pied là il va casser les couilles mais wesh moi je vais le faire comme une brute il est vraiment chaud hein je sais pas comment tu fais hein mais en vrai ça se voit que t'es entraîné Inès hein tu fais combien de fois par semaine ça ? une fois par semaine une fois il l'a fait voilà Idris mais pourquoi on l'a pas découragé on l'a oublié frère voilà Idris il l'a fait pendant qu'on discutait à cause de vous en fait j'ai suivi tes conseils Sensei bien joué Gozo on inverse les rôles là carrément en fait il va avoir la rage voilà la rage le pied le pied ah ouais il en a rien à secouer il en avait rien à secouer voilà je te jure venez on teste une rose là-bas aujourd'hui t'as passé une rouge ? non donc là tout le groupe est au même niveau aujourd'hui t'imagines ? c'est vraiment mal entendu mais c'est possible mais parce que je suis toi ? ouais celui qui va le plus loin à la rose vas-y là tu vois aujourd'hui nous on fait un travail sur l'ego on est avec un mec il a un ego de baiser on va voir qu'est-ce qui est plus fort l'ego on a la bienveillance calme demain demain je vais baisser son ego celle-là elle est bien dure vas-y il peut pas prendre l'élan du sol je regarde ça ok bah on demandera à l'accueil mais je suis pas sûr y'a que ça à faire toi-ci bah en fait les mecs ils démarrent et ils doivent être statiques ah ouais ? comme le bench que je faisais tout à l'heure ah ouais ? faut pas utiliser le rebond j'aimerais bien faire de l'escalade les gars tom 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 là il va tomber t'as dépassé là là il m'a dépassé là il est trop chaud là putain on lui a donné de la force hé 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 oh il a la force de la rage ok bah merci de m'avoir montré la voix merci de m'avoir montré la voix mais Idriss avec ces chaussures là on va galérer franchement j'avais déjà remarqué qu'on a galé il faut que tu sois à Chanel max c'est-à-dire tu le passes on s'en bat les couilles des chaussures et après tu dis essaye d'être en équilibre là faut que tu changes ton pied gros ouais voilà tout doucement il faut que de l'escalade il faut que de l'escalade c'était des bons enchaînements le shadow il peut faire gauche droite il peut déplacer tac gauche droite en tous les cas même qu'on a un niveau ou pas le shadow il va être utile parce que ça nous permet de connecter notre cerveau et notre corps tu vois ok du coup on s'échauffe là ouais let's go 3 minutes shadow boxing ok on fait quoi là ? ça commence ? moi ce que je propose c'est que vous fassiez tous les quatre du sac un peu vous mettez vos gants déjà ça va vous permettre d'échapper vos mains à l'impact 3 minutes de sac de frappe vous tapez à votre rythme attention le sac ça fatigue de fou si vous commencez à me battre dessus vous allez me dire ouais ça finit quand ça finit quand allez-y à votre rythme moi ça me permet de voir vos niveaux montrer ce que vous savez faire moi ça me permet de vraiment voir vos niveaux en vrai les gars j'ai une question est-ce que vous voulez qu'on passe directement du coup au sparring ou vous voulez faire une partie où on explique une technique c'est vous que vous voyez moi je pense que c'est bien ouais premier truc c'est que quand vous tapez au sac faut pas que vous tapiez de trop près quand vous êtes là même si vous mettez des bons enchaînements faut savoir que le corps à corps et la mi-distance ça dure pas très longtemps en anglais on va dire peut-être que ça représente 15% 20% du temps c'est souvent dans les moments d'accélération que les gens font ça la plupart du round la plupart du temps de combat il va se passer assez loin donc on va préférer rester loin c'est beaucoup mieux pour vous bam bam et en plus déjà ça va vous apprendre à détendre vos bras parce qu'en fait quand on frappe en anglaise il faut avoir une bonne puissance il faut avoir une bonne amplitude et c'est bien de chercher loin si vous frappez à chaque fois là malheureusement votre puissance elle est diminuée et ensuite ça va vous faire prendre l'habitude de travailler à distance tout simplement d'être dans la distance où je touche il a fait comprendre que tu n'aimes pas le mot et ça c'est le truc le plus important savoir jauger sa distance pour pouvoir toucher et pouvoir se trouver dans une distance où l'autre ne touche pas donc la première base c'est la distance exactement c'est pas savoir taper exactement la distance c'est le truc qui fait la différence entre un pro et un amateur un pro il gère la distance magnifiquement bien et un amateur il ne connait pas trop ça c'est vraiment intéressant parce que quand un débutant va penser boxe il ne pense pas à ça exactement c'est par exemple tu vois par exemple moi et Idris on est là Idris si je le trouve ici et que je le frappe c'est bien mais lui s'il me frappe il me touche aussi ça veut dire en vrai on est tous les deux dans une position de merde si je suis trop loin je ne le touche pas mais il ne me touche pas non plus donc moi ce que je dois chercher à faire c'est rentrer juste ce qu'il faut pour le toucher et ressortir juste ce qu'il faut pour pas qu'il me touche ça veut dire sur le bon timing exactement parce que si je rentre trop et que j'arrive là lui il aura le temps de me retoucher alors que si je rentre juste ce qu'il faut il ne touche pas tu vois ce que je veux dire ça c'est la base c'est un truc très simple mais c'est tellement important exactement c'est le truc le plus simple à comprendre pour le début de la boxe parce que c'est très linéaire mais après quand vous allez monter au niveau il y aura aussi les autres axes qui vont rentrer en compte les axes qui viennent de côté mais pour l'instant on va rester sur du simple ok ça marche mais dans tous les cas on va respecter une règle aujourd'hui c'est que personne n'y va à fond parce qu'un coup chanceux ça peut être toujours dangereux et en plus vous n'avez pas de protège-dents on va pas essayer de se casser les dents on va pas essayer de se casser les dents on n'est pas là pour se blesser cette façon exactement ça marche le but c'est de s'amuser nous on va go alors je vais me battre contre Idriss donc euh non mais c'est pour ça Idriss il va y aller tout doucement ok ok on a Idriss vs Inox c'est parti les gars attendez attendez allez dans vos coins les gars ouais c'est en même temps comment ? le mecran c'est un premier mecran ok là ça revient voilà j'ai des jeux au corps tu en as fait à faire d'Idriss quand même si tu remontes à la tête j'irais quand t'es t'a des mois de coulurement voilà c'est bien Idriss s'est trop passé le produit il est chill pas de stress tranquillement mets lui un coco la barbe est temps que la barbe est temps dans le ventre dans le ventre n'hésite pas le poids aussi il est chaud non franchement il m'a surpris sur la petite voiture bon la vidéo elle est bien j'ai moins d'attaché l'impression des gars j'ai moins d'attaché aux vidéos youtube j'arrive plus à me poser comme quand j'étais petit devant une vidéo youtube de la garder en entière j'ai moins d'attaché aux vidéos je pense pas parce que moi je suis pas accroît tic toc en soi je suis pas accroît tic toc c'est comme en tunisie et malie toujours 1 à ouais voilà ça va être fini en quelques minutes mais la tunisie là ils sont quoi ils sont à la tunisie mais sur les lignes et la tunisie là non il ya le meilleur troisième mais ils ont qu'un seul but frère il ya combien qui passe dans les murs troisième 4 pour moi c'est injuste le fait que il est les quatre premiers qui passent pour moi c'est pas normal moi c'est les deux premiers c'est tout pour moi c'est tout pas encore elle l'euro c'est quoi d'ailleurs c'est cet été c'est ce qu'il y a pas encore